hello à tous et bienvenue sur slory tv aujourd'hui je vous retrouve avec un retour de course donc je vous fais ça de suite je vous montre ce que j'ai acheté donc j'ai commencé par du café noir moulue carte noire donc à 3 euros 25 hop voilà donc c'est le paquet de combien il fait alors 250 grammes pardon donc c'est le paquet de 250 grammes donc d'habitude je prends le café grand mère mais là j'avais envie de changer un peu donc j'ai pris le carton noir je verrai si il me convient ensuite j'ai pris un autre café qui s'appelle temps des cerises donc qui coûte 4,05 euros donc c'est celui ci donc c'est un café saveur noisette il me semble avoir déjà testé il y a l'an dernier sans doute et j'avais pas eu un super souvenir mais je me suis dit qu'il fallait lui redonner une chance donc ça fait 250 grammes toujours pour changer un peu je vais lui redonner une chance et je verrai s'il me plaît un peu plus ou pas du tout voilà ensuite j'ai pris de la sauce tomate donc j'ai changé d'habitude je prenais la panzanine et la dernière fois j'ai vu qu'elle était super sucré donc là j'ai voulu tester celle d'auchan donc j'ai bien regardé avant de l'acheter donc au niveau des sucres c'est beaucoup moins ce que la fin beaucoup moins un peu moins ce que la panzanine bon après au goût c'est pas la même chose mais bon c'est quand même mieux de prendre moins sucré après elle est toujours nutriscore c'est donc c'est pas terrible mais bon c'est quand même moins sucré que l'autre donc la sauce elle fait 51 centimes ensuite j'ai pris du maïs désolé pour le bruit du ticket hop là j'ai pris du maïs au champ donc c'est nutriscore a pourtant je trouve que c'est quand même vachement sucré regardez c'est quand même 5,2 g de sucre pour 11 g de glucides c'est beaucoup je trouve pour du maïs mais bon c'est censé être sans sucre ajouté donc ça veut dire que le maïs c'est naturellement sucré voilà donc la boîte de conserve fait 57 centimes j'en ai pris deux voilà ensuite j'ai pris du thon au champ albacore donc c'est nutriscore b je sais pas pourquoi pourquoi le thon est nutriscore b alors qu'il n'y a pas de gras il n'y a pas de sucre il y a un gramme de sel c'est pour ça c'est salé donc pensez à bien égoutter votre thon donc la poignette égoutter c'est 280 g et ça fait 3 euros 32 ensuite j'ai pris du lait végétal à l'amande bjorg 3,05 donc c'est amande vanille voilà nutriscore b c'est bio un litre et donc au niveau des sucres c'est sucré 4,6 g de sucre autant que le maïs quoi voilà donc amande vanille j'ai changé un peu parce que ces derniers temps je prenais beaucoup au chocolat donc histoire de changer un peu ensuite j'ai pris des barquettes pour le chat à 1,96 euros donc cette semaine j'ai pris emincer en gelée poulet dinde saumon il y en a quatre voilà donc elle les dévore tellement vite donc même si j'essaie de lui donner des petites portions mais depuis les cinq semaines où je l'avais perdu à l'extérieur et depuis qu'elle est revenue elle mange beaucoup plus qu'avant et je peux pas leur m'empêcher vu que pendant cinq semaines elle a mangé moins que d'habitude voilà ensuite j'ai pris des flocons d'avoine à 1,01 euros donc je suis repassé à la marque Auchan parce que je me suis rendu compte que la différence de prix était quand même assez important pour que je revienne à Auchan donc là c'est Nutri-score à 500 grammes donc à 1 euro donc même les 800 grammes de comment ça s'appelle de quaker n'arrivent pas à faire la différence avec Auchan donc là comme vous voyez un matière grasse il n'y en a pas beaucoup de sucre du tout regardez 1,1 g le maïs est beaucoup plus sucré que les flocons d'avoine pas de sel 12 g de protéines franchement c'est le top pour le petit déj et c'est pour ça que j'en achète depuis 2018 maintenant donc ça fait trois ans et ça cale en plus c'est vraiment top voilà donc pour le petit déj j'ai juste repris les flocons d'avoine et le lait végétal puisque tout le reste je vous ai fait une vidéo spéciale petit déj je vous ai mis tout ce que je mets dans mon petit déjeuner je vous propose de retourner la regarder donc ça je vous ai dit c'est 1,01 euros les 500 grammes ça vaut vraiment le coup déjà c'est super pour le petit déj en plus c'est pas cher ensuite j'ai pris du miel à 5 euros 59 donc ça coûte cher parce que j'achète du bon miel ces temps-ci donc là c'est famille vachée miel de poiteaux charentes donc il ya combien de grammes 375 et il est un peu différent du miel qu'on trouve d'habitude vous voyez il est bien jeune il est différent de ce qu'on trouve je verrai s'il me plaît ou voilà donc on a dit ce miel c'est 5 euros 59 ensuite j'ai pris du papier vc molle tonnel aqua tube dans 4,05 euros lieu des six rouleaux cette fois ci j'ai pris 9 rouleaux voilà 9 rouleaux comme ça je suis tranquille pendant quelques temps donc 4,05 euros ensuite j'ai pris du saumon sauvage donc vraiment pas cher du tout je sais pas pourquoi quelle est la subtilité voilà donc ces deux portions de saumon donc c'est deux fois 125 grammes et c'était à 10 euros seulement le kilo alors que même le moins cher de hauchan était à 14 euros le kilo et l'autre saumon parce que j'en ai vu il me semble 3 il y avait celui là celui moins cher et celui un peu plus cher qui était à 30 et quelques kilos il me semble et celui là c'est marqué prix choc dessus pourquoi en plus c'est du saumon sauvage vraiment pas cher 10 euros le kilo j'ai pas trop compris mais je me suis pas posé de question j'ai acheté du coup j'en ai pris deux barquettes et donc la barquette fait 2 euros 50 enfin j'ai jamais vu du saumon à ce prix là même le saumon fumé il n'est pas à ce prix là le moins cher voilà ensuite j'ai pris de la crème fraîche yoplait donc 1 euros 75 alors c'est 30% de matière grasse voilà et c'est bah c'est du gras c'est 30% de matière grasse et 20 grammes d'acide gras saturé pas trop sucré pas trop de protéines pas trop de sel il ya combien de grammes dedans 450 avant c'était 500 grammes les peaux maintenant ça a diminué voilà donc j'en achète pas souvent donc là j'en ai pris ensuite donc la crème fraîche était 1,75 euros ensuite j'ai pris des oeufs vous êtes habitué la plaquette de 30 oeufs donc je les prends comme ça parce que c'est les plus faciles à transporter parce que là ça s'ouvre pas pendant le transport contrairement aux plaquettes 2 c'est les seuls qui restent plastifiés tous les autres sont cartonnés maintenant donc c'est bien pour la planète mais par contre à transporter c'est vraiment compliqué donc les 30 oeufs ça coûte 3,63 euros donc ça fait 1,20 euros à peu près 1,21 euros les 10 oeufs c'est raisonnable ensuite j'ai pris la meule de fruits au champ 4,15 euros c'est en dessous des oeufs donc j'ai essayé de pas tout casser hop là donc la meule de fruits 400 grammes voilà donc beaucoup de protéines et beaucoup d'acides gras saturés et du sel 1,3 grammes voilà il faut en consommer à peu près 40 grammes par jour j'en consomme un peu plus ensuite j'ai pris parce que ces temps-ci je fais hyper attention je me suis dit que ce serait bien de me faire un petit plaisir quand même de temps en temps donc j'ai pris alors là je sens que je vais casser les oeufs pourtant comme vous voyez j'ai plus de place que d'habitude je vous explique à la fin pourquoi donc alors j'ai pris deux parts de succès à 3,50 euros ça fait 100 grammes donc 50 grammes la part j'adore ce gâteau d'habitude je l'achète en fin d'année en décembre mais là comme j'ai été très sage ces derniers temps depuis début octobre donc ça fait un mois je suis hyper sage donc là je me suis pris ça pour me faire un petit plaisir donc c'est le succès voilà donc le succès on a dit 3,50 euros ensuite j'ai pris des clémentines que vous voyez ici donc des clémentines 1 kg 5 2 euros 99 ça y est ça va être la saison des agrumes orange clémentine mandarine etc ensuite j'ai pris du raisin la vallée dont j'ai pris un kilo 275 ça fait 5 euros 09 donc c'est toujours la fin du raisin je vous le dis chaque semaine mais c'est vraiment vrai je vois bien que les stocks diminue donc j'en profite parce que je sais que ça va pas durer c'est bientôt la fin ensuite j'ai pris des champignons qui sont fraises je vais bouger des oeufs voilà donc ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté des frais donc là j'ai pris 250 grammes ça fait un euro et j'ai vu que les 500 grammes coûtaient plus de 2 euros donc ça vaut plus le coup de prendre deux barquettes de 250 une barquette de 500 ça coûte ça coûte moins cher de prendre en petites portions ce qui est normalement pas le cas mais là c'était le cas donc faire attention au poids au kilo enfin au prix au kilo des fruits et légumes parce que parfois prendre plus enfin une quantité plus importante ça coûte plus cher pardon voilà donc là j'adore les champignons donc j'en ai acheté ça va bientôt être la saison où je vais en manger beaucoup ensuite donc là je vous ai dit de toute façon c'est marqué en gros dessus c'est un euro ensuite j'ai pris des tomates cerises au champ ça coûte 3 euros 99 donc c'est super cher mais les tomates cerises celles là elles sont super bonnes j'en avais acheté il ya deux ou trois semaines je me rappelais pas qu'elles étaient si bonnes les tomates cerises au champ et quand je les ai mangé franchement c'était des bonbons quoi donc je me suis dit la prochaine fois que j'y pense je reprends tomates cerises au champ parce que franchement le goût j'ai pas où ils les achètent en gros mais franchement c'est bien regarder la variété c'est piccolo c'est hyper bon elles sont sucrées elles sont super bonnes donc ça c'est 3 euros 99 ensuite j'ai repris des oignons cette fois ci j'ai pris des oignons jaunes et pas des rouges le rouge c'est super bon mais ça pique un peu dans les salades mais voilà pour cuisiner c'est mieux le jaune donc oignons jaune 1 euros 99 ensuite j'ai pris de la dinde en cubes ça c'est bien parce que c'est déjà coupé il ya plus qu'à cuisiner donc 6 euros 25 les 600 grammes donc ça revient à 10 euros 42 au kilo voilà ensuite j'ai pris des lardons fumé alors il va falloir que je repousse tout ça donc le rayon lardons a été dévalisé je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui si tout le monde a eu les mêmes idées que moi mais il restait plus que ça donc ben du coup j'aime pas aller trop la marque pousse enfin ça dépend pourquoi mais pour les lardons je préfère reprendre de la marque parce que ce que j'aime pas avec les batteries c'est qu'il ya trop de gras faites des fois je vois même plus la viande je vois que le bras bon là j'ai de la chance est assez raisonnable mais il ya des barquettes vous voyez là le morceau qui est là il ya des barquettes vous voyez que ça regardez c'est un peu comme ça là vous voyez un tout petit peu de rouge et puis que que du gras comme là 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 voilà toute cette partie là c'est exactement ce que j'aime pas les barquettes où il ya que ça moi j'achète pour avoir un peu de viande donc heureusement là elle est un peu équilibré la barquette donc j'en ai pris deux barquettes de 200 g là vous voyez que c'est quand même assez protéiné mais il ya du gras aussi du sel aussi 2,7 g c'est beaucoup et très peu de sucre voilà donc deux plaquettes dans chaque plaquette fait 1,25 euros et pour finir donc j'ai pris des pâtes à la tarte parce que du coup je vais faire des quiches là ça fait je pense depuis très très longtemps je me demande même si l'an dernier j'ai fait des quiches j'en ai pas souvenir où j'ai dû en faire mes maisons avec une pâte faite maison et pas dans un plat rond dans un plat carré je me rappelle donc j'en ai pris une herta donc tarte or à 0,95 centimes donc c'est celle là donc je pense que ça faisait trop longtemps que je tenais le téléphone il s'est cassé la gueule donc j'ai essayé de vous montrer la tarte herta donc c'est celle ci c'est comme ça que j'ai fait tomber le téléphone donc c'est une pâte sans additifs tarte or brisé donc à 95 centimes diamètre 32 cm alors au niveau des valeurs nutritionnelles donc c'est une pâte quand même en matière grasse saturée 8,8 g sucre 1,5 donc ça va protéines 6,1 il y en a moins que le gras et sel 1,2 g bon on va dire que c'est à peu près raisonnable donc ça fait combien de grammes 230 grammes et voilà donc ça c'est 95 centimes et ensuite j'en ai pris une pure beurre de marie 100% d'ingrédients naturels qui coûte 1,69 euros donc beaucoup plus cher que la herta donc j'ai acheté les deux pour comparer après en fonction de celle que je préfère je saurais laquelle acheter voilà et au niveau des valeurs nutritionnelles donc 13 g de gras je vais comparer avec la herta donc 13 g de gras donc c'est plus ensuite 2,8 g de sucre c'est plus aussi que herta 6 g de protéines c'est pareil que herta 1 g de sel c'est moins que herta donc plus de sucre et plus de gras que herta géré après le beurre c'est normal donc pour les matières grasses que ça soit plus puisque là c'est pur beurre par contre elle est plus sucrée donc au niveau du poids alors 31 cm alors que l'autre c'est 32 cm donc la marie est plus petite et au niveau du poids c'est combien alors m'utilise cordée donc ça ne m'étonne pas puisque je vous dis elle est plus sucrée plus grasse et le poids il est marqué ici donc c'est le même poids que la pâte herta voilà donc en tout j'ai mis pour 72 euros 41 donc c'est un gros retour de course j'avais pas prévu autant j'avais prévu dix euros de moins donc je vais me rattraper la semaine prochaine en achetant quelque chose de moins cher voilà et donc je vous disais en début de retour de course que j'ai changé d'endroit pour faire le retour des courses parce que dans mon studio photo en fait la table est vraiment trop petite à chaque fois je galérais avec tous les toutes les courses ça se casse un peu la figure les courses étaient les unes sur les autres là j'ai beaucoup plus de place je suis revenu dans la salle à manger je suis sur ma table de salon il y a plus de place voilà donc je peux étaler les courses et en plus je suis à côté du congèle du frigo donc pour ranger ça sera plus simple aussi que de trimballer dans tout dans tout l'appart les courses et voilà donc j'ai encore une table la plus grande c'est celle de la salle à manger mais celle du salon est plus facile à débarrasser pour le retour de course et comme en plus je vois que l'appareil capte mieux les courses je sais pas si vous avez souvenir mais quand je suis dans le pièce dès qu'il ya un peu trop de lumière il ya du flou j'arrive pas à vous faire des plans sur les courses en particulier que je veux vous montrer les valeurs nutritionnelle chaque fois que j'essaie de zoomer ça fait du flou là tout va bien nickel voilà pourtant j'avais souvenir que dans mes premiers retours de course que je faisais sur la même table ça faisait des flous aussi donc je sais pas pourquoi là ça fonctionne super donc je reviendrai dans le salon vous faire les retours de course ça sera beaucoup plus simple donc j'espère que vous avez aimé donc n'hésitez pas à liker la vidéo la commenter la partager vous abonner à sur les tv et encore merci pour vos visites ça me fait vraiment chaud au coeur dites moi en commentaire mais à ce que vous vous achetez ce que vous avez prévu comme place cette semaine est ce que vous faites le pont qu'est-ce que vous avez prévu justement manger pendant le jour férié tout ça plein de bisous au revoir